Générique Bonsoir à tous. Merci pour votre fidélité des évités dans l'émission ce soir. Philippe Maciaba, vice-président de la LAF, la Ligue anti-foot. Bonsoir Philippe. Bonsoir Richard, bonsoir à tous. Alors une voix féminine, quoi de plus naturel dans ce numéro 2, c'est le foot. Bonsoir Ludivine Marcellus. Bonsoir Richard, bonsoir à tous. Alors vous êtes responsable marketing et communication digitale. Merci d'honorer de votre présence sur le plateau de Canal 10. Merci d'invitation. Un volet important, et oui, dans cette émission, le sport, et surtout dans cette émission sportive, je veux parler donc de l'ostéopathie. Bonsoir Ludovic Luce. Bonsoir, bonsoir Étienne. Alors vous êtes ostéopathe, et puis on tentera de comprendre, évidemment, le besoin du sportif dans votre domaine. Jean-Baptiste Gassion, notre consultant foot. Ça va Jean-Baptiste ? Oui ça va Richard. En pleine forme comme d'habitude ? Oui toujours. Ah ben ça fait plaisir. Eh bien évidemment, comme d'habitude, vous allez nous accompagner, en tout cas tu vas nous accompagner, tout au long de cette émission. Philippe Maciaba, je vais d'abord commencer avec vous. Nous sommes parlants de la coupe vive, qui est à sa troisième édition, si je me souviens les autres exemples. La finale régionale, et oui, sous le plan départemental, qui était prévue, en tout cas ce samedi, n'aura pas lieu. On peut connaître un petit peu de raison, on sait effectivement qu'il y a eu le match... Oui, c'est lié au match phare, le match pour la deuxième finale retour, phare, jeunesse évolution. Il y a eu un problème d'électricité, donc le match s'est arrêté. Son nombre d'actions a été menées, la personne n'a pas pu reprendre. On peut expliquer aussi à nos amis téléspectateurs, ça rentre un petit peu dans les lois de l'arbitrage, que lorsqu'il n'y a pas d'électricité, l'arbitre décroche son chronomètre, il doit attendre 45 minutes, on est bien d'accord ? Oui, mais avant les 45 minutes, le club organisateur a un certain nombre de démarches à faire, notamment il doit avoir un électricien sur place, etc. Il tentait de relancer l'appareil qui est défectueux, et au bout de 45 minutes, si rien ne se passe, l'arbitre arrête la rencontre. Et derrière, après, il y a toute une machine administrative qui se met en place pour savoir qu'est-ce qui a été fait, est-ce que ça a été fait dans les normes pour décider de la suite de la rencontre. D'accord. Alors, des démarches, il y en a eu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui au niveau de la Ligue ? Est-ce que ça a été tranché ? Qu'est-ce qui a été dit ? Oui, au niveau de la Ligue anti-foot, nous sommes réunis ce week-end, on a travaillé sur les documents qui étaient notre possession, et nous avons décidé de faire rejouer le match. Oui. À partir du moment où cette décision a été transmise au club, il y a un délai d'appel. 48 heures ? 48 heures. D'accord. Donc, si un club fait appel, il faut reconsidérer le dossier et ramener ce dossier-là au niveau de la LAF, le comité exécutif. Donc, pour l'instant, nous sommes en zone là. Nous avons reçu un appel que nous n'avons pas encore traité. Un appel de ? Et ça sera fait ce week-end, puisque nous avons quand même d'autres choses en cours. Et puis, la LAF rendra son verdict définitif. Oui. Alors, un appel, vous avez reçu un appel, ça veut dire quoi, ça ? Non, il y a un club qui a décidé de faire appel à notre décision. Donc, il y a des conditions de délai, de fonds et de formes à respecter. Tout cela n'a pas encore été, puisque j'ai reçu ce document aujourd'hui. Donc, il faut que nous l'étudions, nous regardions les délais, le fonds, la forme, pour savoir si nous donnons une suite favorable ou pas à cet appel. D'accord. Alors, dans le concret, qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire que là, bon… Alors, dans le concret, ce qui va se passer, selon la décision que nous allons prendre, définitive, nous allons soit reprogrammer le match, soit donner guère à l'équipe, alors si la jeunesse était 1-1, et dans ce cas de figure, en cas d'égalité par fire, les buts à l'extérieur contre double. Donc, c'est la jeunesse évolution qui remporterait le match. Oui. Nous ne sommes pas encore… Vous avez été prudent en mettant justement cette phrase au conditionnel, on est bien d'accord. Bien sûr, c'est… D'accord. Ça veut dire que… ou alors, ça peut être aussi le phare de Petit Canal. Au moment où le match était arrêté, eux, nos règlements disent que les buts à l'extérieur contre double. Oui, d'accord. Ça veut dire que la jeunesse est qualifiée. Oui. C'est ça. D'accord. Mais nous ne sommes pas encore là, donc il faudra attendre quelques jours pour que la décision définitive soit prise. D'accord. Alors, dans tous les cas de figure… Oui, Jean-Baptiste. Donc, ça reprend bien d'après le règlement, donc c'est un… Entre l'énigme, on peut comprendre que c'est la jeunesse évolution qui a dû faire appel. Oui, oui, je l'ai dit, c'est la jeunesse qui a fait appel, puisque nous avons donné le match à Rojoury, et il se bat certainement sur le règlement, mais il y a beaucoup de… Dans les dossiers, il y a toujours des détails, de fond, de forme. Vous pouvez avoir raison dans le fond, mais avoir tort dans la forme. C'est tout ça qu'il faut étudier pour que nous prenions une décision dans l'intérêt supérieur du football. Oui. C'est une grande compétition, vraiment, que tout le monde aime, donc voilà. Oui, on connaît la réaction du président du FA de Petit Canal, Victor Hamlal, certainement. Il va se battre jusqu'au bout. Non, il ne va pas de combat jusqu'au bout, puisqu'à un moment donné, les appels s'arrêtent, il y a une décision définitive, donc la décision définitive sera prise ce week-end et puis tout sera réglé. Bon, alors, il y a encore un autre cas de figure concernant cette Coupe vive, qui était prévue initialement, la finale interrégionale qui était prévue à Guyane, mais la Guyane, semble-t-il, avec toutes les précautions qui s'imposent, eh bien, ne va pas organiser cette finale. Ça, je peux vous le confirmer. Ah. Ils ont envoyé un courrier, on en a parlé en communauté exécutive lundi, avec nos amis de Guyane, de Saint-Martin, de Martinique. Effectivement, pour des raisons de structure, ils ne pourront pas organiser. Les terrains qui sont destinés à ces compétitions-là sont en travaux. Ils ne seront pas prêts pour le mois de décembre. Donc, officiellement, ils ont décidé de passer la main. La proposition qui a été faite, que ce soit la Guadeloupe qui organise, mais cette proposition n'a pas encore été enterrinée. Donc là, quand nous sommes au sous-concessionnel, ça sera fait très rapidement. Si je suis soit au Conseil de Ligue, et à partir du moment où la décision sera confirmée, que c'est la Guadeloupe pour infirmer, d'autres, le processus d'organisation va encore évoluer. Oui. Parce que si c'est la Guadeloupe qui organise, nous avons le droit à deux finalistes. Voilà, c'est ça. Et plus un barrage contre Saint-Martin. D'accord. Parce que, voilà, c'est pour ça qu'il faut être prudent, qu'il faut se parler sur les faits, sur les concrets, pour pouvoir penser bien dans cette affaire-là. Oui, mais dans ce cas de figure, est-il besoin de le préciser, que c'est tout bénef, en tout cas pour la Guadeloupe, puisque qu'il y a le droit à deux qualifiés ? Oui, c'est le règlement que l'a dit. Oui, oui, bien sûr. Si c'est un Marantiné, que c'est un Marantiné qui a le droit à deux qualifiés, puisqu'il faut quatre équipes. Si c'est la Guadeloupe, la Guadeloupe doit avoir le droit à deux qualifiés. Comme elle ne l'organise plus, elle doit organiser une finale chez elle. Et c'est nous qui n'allons pas organiser de finale chez nous. D'accord. Donc, vous voyez, le processus change, et c'est pour ça qu'il faut être prudent, qu'il faut faire les choses correctes, de manière à ce que tout soit clair et répide dans l'esprit de tout le monde. Oui. Mais là, il va falloir faire vite pour organiser justement, déjà cette finale... Cette demi-finale, la demi-finale retour. La demi-finale retour. Ensuite, il va falloir enchaîner avec le match de barrage pour l'équipe de Saint-Marentin, pour qu'au mois de janvier, c'est ce qui est prévu, puisque ça ne sera organisé pas au mois de janvier, puisque c'est compliqué pour nous. On apprend, il y a une sub-bienne qu'on doit organiser au mois de décembre. Alors là, on parle de la finale interrégionale. Voilà. Donc, vous voyez, ça décale pas mal de choses. Et parallèlement, vous avez le championnat local qu'il faut gérer aussi. Et il y a la Coupe du Monde. Il y a la Coupe du Monde, il y a la Coupe de France, il y a plein de paramètres. Il y a la Coupe du Monde, il y a la route du Rhum qui arrive au mois de janvier, sur le mois d'août. D'accord. Donc, tous ces paramètres là font qu'il faut y aller prudemment avec des certitudes et qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Oui, mais... Pardon ? Il me semble... Oui, Jean-Baptiste, allez. Moi, ce que je voulais poser la question à Philippe, c'est que si c'est organisé, toutefois, c'est organisé ici, en Guadeloupe, donc il n'y aura pas de finale. Non, il n'y aura pas de finale, sinon il faudra deux clubs. Et quelle équipe va jouer les barrages ? Ça sera l'équipe la moins bien placée des quatre finalistes qui vont jouer. Oui. C'est ce qui est le règlement. OK. Oui. Bon, alors, initialement, c'était prévu, je veux parler de la finale interrégionale, c'était prévu au mois de novembre. Novembre, 8 décembre, en Guyane. En Guyane. Mais est-ce que ça va modifier à 100% le calendrier pour vous ? Ah bien oui, bien sûr. Ça change tout. Par rapport aux manifestations, au nombre de manifestations de prévues, de compétitions ? Déjà, il faut organiser un match de barrage. Ce n'était pas prévu. Ensuite, par rapport à la date, vous avez la route du Rhum, il faut l'hébergement, tout ça, ce n'est pas évident. Donc, il nous faut reporter tout ça pour qu'on soit dans un certain confort. Parce qu'il y a l'aspect financier, il faut lancer des devis, etc. Là, on n'a pas ça du jour au lendemain. Et les jours passent très vite. Nous sommes déjà au mois d'octobre. Fait octobre, il va très vite. Novembre, ce n'est pas possible. Donc, la solution de ça, ce qui a été retenue, c'est de déplacer la date de la finale interdépartementale au mois de janvier. Et puis, là, on va être plus tranquille. On va revenir d'ici quelques instants, justement avec cette Coupe vive. Et puis aussi pour parler de football au plan départemental. en dehors, d'ailleurs, de cette Coupe vive. La marque de vêtements, et là, on va parler justement de Sebastiano, pourquoi pas. La marque de vêtements, Sebastiano, est l'une des anciennes. Si je ne m'amuse, elle est la plus ancienne, et oui, dans la Caraïbe. Vous êtes associée à des partenaires, ça, on le sait, sportifs et culturels. Alors, peut-on savoir, Ludivine, le Marcellus, pourquoi ? – Alors, je vous rassure, Richard, vous n'abusez pas. Sebastiano est bien l'une des plus anciennes marques caribéennes, donc dans l'habillement. Voilà, donc pour répondre à votre question initiale, en tant qu'entreprise locale, il est pour nous, en fait, c'est notre devoir de participer positivement au développement de nos îles. Et donc pour nous, ça passe par la jeunesse car les jeunes d'aujourd'hui, en fait, ont l'avenir de nos territoires entre les mains. Voilà, donc en fait, pour nous, comme vous dites, en fait, ça passe par la culture, le sport, l'éducation et bien d'autres choses. – Eh bien, justement, et là, vous avez pris la décision de vous installer dans le sport, mais quel message que vous voulez vraiment faire passer ? – En fait, pour moi, Sebastiano, le sport, en fait, c'est l'école de la vie, en fait. C'est un véritable levier d'éducation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est au sport que les jeunes apprennent, en fait, ils apprennent les valeurs, par exemple, les valeurs de respect, donc le respect de leurs coéquipiers, le respect des règles, le respect de leurs adversaires, la tolérance, les valeurs de tolérance, de solidarité, le sens du collectif, en fait. Et c'est également au sport, en fait, qu'ils apprennent à se construire. Donc on parle, en fait, beaucoup ces dernières années de développement personnel, donc c'est vrai que c'est un terme qui est très galvaudé, mais en fait, le sport fait partie intégrante, en fait, du développement personnel. Parce qu'en fait, au sport, les enfants, les jeunes, ils apprennent, en fait, ils apprennent la persévérance, ils apprennent, en fait, la loyauté, ils apprennent à célébrer une victoire aussi, mais également à accepter une défaite. Également, donc, ce sont, si vous voulez, tous ces principes de vie que nous voulons encourager, en fait, à Sebastiano, car c'est ce qui va créer, on va dire, les forces vives de la carrière plus tard. Et puis, habillés en Sebastiano, je dirais, c'est le summum de la réussite. – Oui, et alors, quelle est votre définition, à vous, justement, à ce qui concerne le sport ? – Disons, pour faire très simple pour nous, le sport, en fait, forme à la citoyenneté. C'est-à-dire qu'en fait, grâce au sport, on peut parfois sortir les jeunes de la rue, par exemple, aider un jeune, un adolescent, un adulte à s'émanciper, également. – Le mot est très fort et sortir les jeunes dans la rue, Philippe. – Oui, tout à fait. Ça a toujours été l'un des points forts du discours de notre président. Vous savez, pendant la COVID, la Ligue a tout fait pour maintenir les championnats. Et on a vu, quelques temps après, après la reprise, il y a eu beaucoup de faits délictueux où les jeunes étaient impliqués. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, rester à la maison, ne rien faire, jouer dans leur porteur, voir de la télé, c'est pas très bénéfique. Comme le disait, bon, on va le dire de ce soir. Vous rencontrez d'autres jeunes, jouer ensemble. – Ludivine Marcellus, oui. – Ludivine, je vais garder Ludivine. Jouer football ensemble, gagner ensemble, perdre ensemble, partager une bouteille d'eau, etc. Ce sont des attitudes positives dans la vie de jeunes. Je pense que nous-mêmes qui sommes là, lorsque nous étions jeunes, ça faisait passer des choses qui nous rassemblaient, qui créaient un fondement pour la société de demain. Donc, c'est très important. Et c'est bien que Sébastien Arnaud s'investisse dans le sport, dans le football. On espère qu'on va les rencontrer à la Ligue très bientôt. Et puis voilà. Mais ce sont des valeurs qui sont tout à fait positives. Sans sport, si on essaie d'imaginer une autre société sans sport, eh bien, c'est catastrophique. Pour la santé, on va avoir beaucoup de... Je vais dire de grosses personnes, mais... Obésité. Obésité. Maladies cardiovasculaires, on en parle beaucoup ces jours-ci. Et voilà, quoi. Donc, le sport, on dégage tous ces valeurs qui sont très importantes et qu'il faut respecter. C'est une thématique que nous allons tout à l'heure développer avec Ludovic Luce d'ici quelques instants. Mais on va juste... Juste pour continuer, parce que c'est vrai, il y a des choses très intéressantes concernant d'ailleurs votre participation et surtout votre intégration dans le sport. Mais là, quel public vous ciblez et surtout pourquoi ? Alors, en fait, aujourd'hui, nous cibleons vraiment toutes les générations. Parce qu'en fait, il faut savoir que depuis un an maintenant, on habille la femme. Mais avant tout, en fait, je pense que vous le savez tous, Sébastiano a été créé il y a 31 ans maintenant par M. Jean-Jacques Caram. Donc, du coup, qui a eu, en fait, qui a permis, en fait, à Sébastiano de devenir la référence aujourd'hui au niveau des cadeaux de fête des pères, par exemple, au niveau des vêtements de rentrée des classes, etc. Donc, au fil des années, on a développé la marque, on fait pas mal de vêtements fashion, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on analyse nos statistiques, figurez-vous qu'en fait, 70% de notre clientèle sont des femmes. Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'en fait, bon, après, c'est vrai que c'est assez culturel quand la femme achète généralement pour son mari, pour les enfants, etc. D'accord. En tout cas, la génération de nos parents, au moins, voilà, et donc du coup, souvent les femmes arrivaient en magasin et nous disaient mais pourquoi en fait il n'y a pas de collection pour les femmes ? Voilà, donc elles arrivaient et là du coup, on a écouté notre clientèle et maintenant, depuis un an, on développe une collection également pour les femmes, pour le grand bonheur du coup de ces dames. Donc elles peuvent venir maintenant acheter pour leur mari, les enfants, voilà, pour toutes les générations. Oui, c'est quand même intéressant et quand on regarde votre démarche, eh bien, on se rend compte que vous êtes un sponsor plus ou moins actif de la mesure où vous touchez trois domaines, d'abord le sport, oui, c'est sûr, il y a aussi la culture, mais il y a aussi un troisième domaine puisque je me suis rendu compte, mais les projets de la dimension humaine, surtout l'écologie, on peut savoir pourquoi ? Oui, alors au niveau du sport, par exemple, cette année, nous avons sponsorisé les premiers Jeux de la Caraïbe, donc un peu l'équivalent des Jeux olympiques à l'échelle nationale. Donc pour nous, c'était une évidence, en fait, de soutenir cette action. Au niveau, pour la dimension humaine, par exemple, cette année également, on a fait don de pas mal de cartables, sacs à dos, trousses, matériel scolaire, grâce à une association qui a fait appel à nous justement pour aider les familles en difficulté. Et concernant l'écologie, justement, c'est depuis quelques années, alors c'est sûr que la transition écologique, ça ne se fait pas du jour au lendemain, malheureusement, mais en fait, ça fait pas mal d'années qu'on étudie le sujet, qu'on commence à réorganiser complètement notre société à Sebastiano pour pouvoir justement mettre en place pas mal d'actions pour une planète beaucoup plus saine, je dirais, et également, une consommation un peu locale parce que du coup, on étudie également la possibilité de fabriquer dans la Caraïbe également, donc voilà. – Donc on peut dire que vous êtes une ancienne puissante, en quoi, et ce sera ma dernière question, justement, en quoi vous vous démarquez des autres ? – Alors je dirais au niveau du rapport qualité-prix d'abord, mais avant tout, il faut savoir que si la population nous suit depuis autant d'années, c'est parce qu'en fait, on est vraiment une marque guadeloupéenne créée du coup par un guadeloupéen et à dimension donc du coup, caribéenne internationale, mais c'est aussi et surtout parce que tous nos vêtements sont dessinés donc du coup en Guadeloupe par notre styliste en interne donc qui pense ces créations en fait en fonction donc, elle tient compte du climat par rapport au choix des tissus, elle tient compte également du goût des caribéens pour pouvoir dessiner, en tout cas pour faire des créations qui plaisent vraiment au public caribéen. Et vous êtes implantée où déjà ? Vous êtes un petit peu partout dans la Caraïbe ? C'est ça, on commence vraiment à, on va dire, on va ailleurs vraiment tout à conquérir la Caraïbe je dirais donc en Guadeloupe nous avons 5 magasins en Guadeloupe à Bastère, à Jarry, à Pointe-à-Pitre, à Destrelande et on a un nouveau magasin d'ailleurs depuis un mois maintenant à Dothéma qui nous donne en pleine expansion. Nous sommes également en Martinique, nous avons 2 magasins en Martinique, nous avons un en Guyane et également à Saint-Martin dans la partie hollandaise. D'accord. Alors Jean-Baptiste, tu t'habilles chez Sebastiano ou pas ? Oui tout à fait Michel. D'accord. Je pense que je vais bien avoir parce que il y a des choses qui me plaisent donc je pense qu'on va faire un partenariat. D'accord. D'accord. La même question à Ludovic Luce. Ah ben moi Sebastiano c'est le magasin emblématique de Pointe-à-Pitre. Moi je suis pointois d'origine par ma grand-mère et c'est vrai que c'est une enseigne qu'on voit que j'ai vue depuis tout petit. Il m'est arrivé puis la rentrée scolaire évidemment passage obligé. Ça fait plaisir à entendre que cette enseigne se développe dans la Caraïbe. C'est important. Merci. Voilà. Eh bien nous marquons juste une page couleur dans cette édition et puis on revient tout de suite en plateau parce qu'il y a d'autres thématiques que l'on doit développer ici quelques instants. A tout de suite. Retour en plateau avec les invités. Alors Philippe Maciaba c'est vrai que tout à l'heure nous parlions de la Coupe vive mais quand on regarde les statistiques on se rend compte que la Martinique a déjà remporté cette compétition 14 fois. 14 fois sur 18. 14 fois la Martinique tout le temps il faut la Guadeloupe pas le CSM et une fois la Guillac. Donc il y a un fossé énorme à combler entre nos amis de Martinique et nous-mêmes. On va y arriver on va travailler pour. Mais c'est une belle compétition qui s'ouvre sous les ligues francophones et puis ça nous permet de bien nous jauger de mieux nous préparer notamment pour les compétitions en CONCACAF donc on continue de progresser et peut-être qu'avec Sébastien on va franchir notre palier mais c'est une compétition qui a de la valeur et qui ressemble un petit peu à nos champions ici. D'accord. Et l'intégration de Saint-Martin c'est une bonne chose quand même, non ? Oui parce que en fait Saint-Martin et la Guyane c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ce sont des pays qui sont très mélangés en termes de population et on retrouve d'autres styles de football. Par exemple l'année dernière une équipe la Guyane 80 pour 100 d'entre eux c'était des Haïtiens et des Surinamiens. Donc c'est notre culture sous-balistique on se dit par exemple dans la Caraïbe c'est très rigoureux c'est très physique et moi pour avoir vu certains matchs à Saint-Martin c'est vrai qu'ils ont regardé leur côté physique et anglophone mais ils ont évolué techniquement. Donc ça peut être intéressant pour nous de se confronter à ça parce que nous quand on va à la Concaraca c'est des pays qui sont professionnels c'est rigoureux on voit les modes d'arbitrage maintenant donc ce sont des expériences intéressantes à vivre. D'accord. Ludovic Luce Jean-Baptiste peut-être Non j'allais juste revenir à Philippe parce que vous prenez par les deux fossés le fossé en thème dit qu'en thème de victoire ou de fossé footballistique ? Non en thème de victoire en thème de victoire on sait que le club franciste c'est partagé une bonne part c'est vrai que c'est une équipe qui joue très bien au football tu t'es en train de se dire que tu as vu comme ça c'est pas assez vieux genre moi c'est la meilleure équipe après c'est le côté mental qu'il faut il faut travailler il faut travailler chez nous Est-ce que footballistiquement ce sont des chances footballistiquement ils n'étaient pas forcément meilleurs mais le problème c'est que je ne sais pas comment expliquer ça peut-être entre les deux îles il y a toujours cette confrontation saine et à un moment donné la Wallou était au-dessus que ce soit au vélo que ce soit au basket ils se sont mis au travail maintenant il faut qu'on se mette au travail aussi pour pouvoir faire monter le niveau à chaque fois et ça c'est l'intérêt de tout le monde Ludovic Luce vous êtes aussi opathe on est d'accord alors la première question quelle est la définition de l'ostéopathe de l'ostéopathe ou l'ostéopathie ou l'ostéopathie oui alors l'ostéopathie c'est une technique qui est très ancienne qui date des années 1915-1918 qui a été développée par un médecin un américain dans l'état du Missouri exactement à Kixville et en fait c'est un médecin qui au fur et à mesure a perdu ses membres de sa famille d'une maladie je ne me souviens plus laquelle et il s'est dit mais comment soigner mes proches autrement donc il a développé la thérapie manuelle l'une des premières thérapies manuelles même si on sait très bien qu'elles sont très anciennes la médecine chinoise la médecine ayurvédique japonaise la médecine essénienne en Egypte et donc il a découvert qu'en améliorant la qualité de nos tissus quels qu'ils soient tissus musculaires des faciats la circulation sanguine au niveau viscéral qu'on optimisait notre santé donc c'est comme ça qu'est née l'ostéopathie puis après elle s'est démocratisée un petit peu partout dans le monde il faut savoir qu'aux Etats-Unis l'ostéopathie est pratiquée essentiellement par des médecins qui aujourd'hui ne font que de la chirurgie orthopédique et qui pratiquent qui ne pratiquent plus en fait l'ostéopathie même qui aujourd'hui est pratiquée par les chiropracteurs aux Etats-Unis mais ailleurs dans le monde on retrouve les ostéopathes comme en France en Guadeloupe voilà qui pratiquent à l'état traditionnel d'état pur comme c'était fait avant d'accord généralement les patients qu'est-ce qu'ils ont comme pathologie ? alors les patients ou plus particulièrement les footballeurs vu qu'on parle de football oui ben oui on peut parler d'une manière générale et on va arriver justement au footballeur alors de manière générale on peut venir voir un ostéopathe pour toutes les raisons possibles à partir du moment où l'ostéopathe établit ce qu'on appelle un diagnostic d'exclusion c'est-à-dire qu'il va déterminer qu'est-ce qu'il peut traiter et ce qu'il ne peut pas traiter de manière à le référer vers son médecin à ce qu'il puisse faire des analyses complémentaires que ce soit des radios donc des imageries ou des examens complémentaires biologiques sinon on peut traiter ça va de l'entorse de cheville aux problématiques digestives aux problématiques on va dire plus d'ordre neurologique la concentration la mémoire les troubles du sommeil le stress la dépression vraiment on traite beaucoup 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 de problématiques est-ce que ça peut soulager plus ou moins l'arthrose parce que très souvent ah oui l'arthrose c'est vraiment un fléau et un fléau qu'on retrouve notamment par rapport à l'âge mais aussi par rapport aux pratiques sportives souvent on pense que l'arthrose c'est lié à l'âge mais pas du tout c'est lié vraiment à l'usure que l'on a de nos articulations donc un sportif en fonction du sport qui va pratiquer va plus ou moins développer de l'arthrose comme par exemple le footballeur ça va plutôt être des genoux le dos le joueur de golf ça va être plutôt les coudes tout dépend du sport qu'on va pratiquer en fait plus on sollicite une articulation et plus on risque de l'user et plus on risque de développer de l'arthrose alors on est en plein de là-dedans on va parler justement de l'ostéopathie du sportif par exemple alors l'ostéopathie du sportif donc le rôle de l'ostéopathe par rapport au sportif ça va être de déterminer ses besoins à partir du moment où on détermine ses besoins donc par rapport au sport qu'il va pratiquer on va déterminer quelles sont les zones les plus sollicitées donc les zones à risque de manière à optimiser ses performances donc en travaillant sur les structures donc les muscles les ligaments les tendons les fascias et au niveau circulatoire c'est important et aussi on va pouvoir avoir un travail en amont donc pour la préparation sportive pendant l'effort et aussi surtout la récupération l'idéal pour l'ostéopathe par rapport au sportif c'est d'effectuer un suivi donc d'être présent tout au long de l'année tout au long de sa saison d'où l'importance de le voir en début de saison et aussi en fin de saison après si l'équipe enfin si l'équipe peut se permettre des services d'un ostéopathe c'est très bien parce que de plus en plus on le voit dans les grandes équipes de foot ils ont des staffs carrément avec un ostéo un médecin du sport un kiné des masseurs un naturo un acupuncteur enfin on a de plus en plus une équipe pluridisciplinaire qui va travailler en concert de manière à optimiser les performances du sportif et je sais que vous vous avez eu l'occasion de travailler justement sur cette somme de sportifs plus particulièrement quelqu'un qui s'appelle Ludovic Fossillette ah ben oui sa maman sera contente si elle nous entend effectivement je le suis depuis très jeune et puis après il a eu la chance d'être pris en Angleterre à Newcastle et puis récemment au Corley et d'autres sportifs aussi que j'ai accompagnés aussi bien jeunes que plus âgés dans d'autres domaines comme le tennis d'autres qui sont en sport études d'autres qui sont en crepes voilà parce que le sportif quand même c'est quelque chose de très rigoureux je trouve que le milieu du sport donne une force mentale aux jeunes voilà et c'est vraiment intéressant de travailler avec eux alors moi j'aimerais savoir en tant qu'ostéopathe est-ce que vous avez une certaine connaissance est-ce qu'il faut avoir une certaine connaissance justement dans la psychologie peut-être pourquoi je pose la question parce que pour voir par exemple ce qui manque véritablement un footballeur puisque je parle de football dans cette émission justement est-ce que pour déceler ce qu'il a vraiment besoin est-ce qu'il vous faut cette compétence cette compétence de psychologie je pense qu'elle est plus que nécessaire et comme Teddy Riner disait dans le sport c'est 70% le mental 30% le corps vous pouvez avoir des super sportifs avec une préparation physique optimale un corps parfait qui leur permet d'avoir des performances superbes et si le mental n'est pas là malheureusement ça ne suit pas parce que toute l'énergie et on parle là d'émotion elle est dans le muscle donc si je ne suis pas là et présent émotionnellement mon muscle j'aurais beau avoir un muscle superbe bien peu paré il ne me servait pas à grand chose donc oui effectivement c'est nécessaire c'est pour ça que vous avez de plus en plus de thérapeutes d'ostéopathes ou de kinés qui ont des spécialités dans le domaine de l'approche psychosomatique moi je suis kinésiologue donc du coup effectivement la kinésiologie aborde directement l'émotionnel plus qu'on va travailler sur le muscle et sur l'énergie du muscle en rapport avec donc l'émotion le but ça va être d'optimiser les performances sportives du sportif et de mettre le doigt sur quelles sont les zones de blocage parce que forcément tous les jeunes qu'on a aujourd'hui ne viennent pas des mêmes milieux sociaux il y en a qui ont la chance d'avoir grandi dans un milieu social favorable et d'autres malheureusement quand vous parlez notamment des jeunes qui sortent de la rue je ne pense pas qu'ils aient forcément un milieu social favorable donc il faut qu'ils aient une force mentale derrière qu'on puisse les accompagner pour être vraiment au meilleur de leur forme ce n'est pas facile peut-être vous de mener à bien votre activité parce que vous rencontrez toutes les couches sociales je dirais que c'est beau c'est un très beau métier parce qu'on apprend en fait de nos patients et ce que j'aime dans la kinésiologie c'est qu'on n'arrive pas en tant que sachant cette technique est vraiment une technique qui interroge le corps donc qui révèle ces zones de blocage moi quand j'ai un patient devant moi et en particulier un sportif je ne sais pas à quoi m'attendre j'utilise un test musculaire et ce test musculaire va me révéler en fait quelles sont les zones de blocage inconscientes dont parfois le sportif n'est même pas au courant mais qui génère malheureusement des limites dans sa pratique et à partir de là on va mener une enquête grâce à ce test musculaire pour pouvoir déterminer quelles sont les causes de ce problème de ce blocage à quel moment il s'est mis en place pourquoi et pouvoir mettre en place des thérapeutiques pour lever cette barrière alors après une séance d'ostéopathie le sportif est-ce qu'il peut reprendre tout de suite ses activités ou pas ? ou alors il faut atteindre 48 heures à peu près ? j'avais préparé cette réponse en général il faut attendre 2-3 jours après la thérapie quelle qu'elle soit le temps que le corps intègre tout ça maintenant il arrive qu'on soit présent pendant les matchs pendant les entraînements et il faut que le sportif puisse retourner tout de suite sur le terrain donc il y a des techniques adaptées qui permettront aux sportifs de pouvoir reprendre tout de suite d'accord vous conseillez au club justement de se douter d'un ostéopathe peut-être ? je conseille à tous les clubs ne serait-ce que de leur conseiller un ostéopathe à leurs joueurs de toute façon je le vois on voit c'est beau de voir ces sportifs s'améliorer progresser et puis après avoir la chance d'être repéré par des grandes équipes et voilà pouvoir réaliser leur rêve sauf qu'il y a aussi un problème c'est que c'est une poitique ou alors c'est une disons que c'est pas remboursé par la sécurité sociale ou alors en partie peut-être ? alors c'est vrai que c'est pas remboursé par la sécurité sociale peut-être que ça la sera un jour quand on voit quand on voit tous les troubles musculosquelettiques tous les patients qui viennent nous voir pour ces causes je pense que ça leur coûtera moins cher de signer un arrêt que de rembourser l'ostéopathie maintenant peut-être alors sinon les mutuelles en attendant remboursent de plus en plus de mutuelles remboursent donc aujourd'hui beaucoup de personnes consultent des ostéopathes c'est une thérapeutique de plus en plus courante donc on verra Jean-Baptiste tu as eu droit justement à cette séance d'ostéopathie quand tu étais footballeur oui j'ai eu droit malheureusement c'était juste dans ce qu'on a des blessures oui mais c'est vrai que dans les clubs on n'est pas tout à fait tout à fait informé donc on se débrouille soi-même donc on se prend la balle on va voir bon moi je suis le médecin d'abord il y a le kiné et ensuite on se débrouille par soi-même pour aller voir l'ostéop c'est vrai que ça aurait été bien qu'il y ait un suivi chaque club et un partenariat avec l'ostéop et qu'il y ait un suivi permanent pour chaque joueur parce que des fois souvent on a des mots comme on dit et puis on joue là-dessus on a grave sa blessure sans savoir mais on doit pas chaque joueur devrait avoir ce réflexe même si l'octobre ne peut pas mais de lui-même au moins avoir une séance une fois par mois avec son ostéo d'accord et c'est une question aussi que je vous pose Ludivine Marcellus vous avez eu recours à une séance oui justement et on voit du coup que M. Luce fait son métier par vocation parce qu'en fait moi je sais que j'ai soigné ma migraine par un ostéopathe justement en fait ce qui est bien c'est qu'en fait ils vont vraiment chercher la cause de la douleur la cause profonde la cause profonde c'est ça et il y a vraiment un réel accompagnement derrière donc en fait mon médecin traitant m'a recommandé un ostéopathe même mon kiné donc en fait ce sont pour moi c'est une forme de médecine douce si je ne me trompe qui vient compléter justement la médecine allopathique donc au contraire moi je recommande vraiment aux sportifs de se faire accompagner par un ostéopathe et puis Philippe bon ben moi j'ai eu de l'expérience extraordinaire avec le monsieur j'y croyais pas au début j'étais sceptique et j'ai rencontré un de mes anciens footballeurs qui devenaient ostéopathe et j'ai été et j'avais un problème au niveau de mes lombaires il m'a expliqué en fait que ce n'était pas mes lombaires je croyais comme entre le schéma du musc etc etc et en deux séances j'étais je suis rentré chien depuis l'heure deux en deux séances c'était réglé jusqu'à maintenant il m'a simplement constaté d'aller me baigner à la mer assez régulièrement mais ça a été très efficace et je veux dire aussi du point de vue de l'accompagnement de la communication c'est pas un mourage de craie il y a des explications et on comprend mieux comment fonctionne notre corps derrière ce qu'on peut faire comment il faut le faire etc mais c'est très important dans le domaine du sport de pouvoir profiter parce que la machine humaine est très complexe beaucoup plus complexe qu'on ne le croit et que ce soit physiquement ou mentalement être accompagné c'est très important quand je vois les joueurs professionnels qui jouent tous les deux jours trois jours derrière il y a un psy il y a quelqu'un parce qu'il y a une usure physique mais mentale également parce qu'il faut tout le temps à fond etc moi je dirais que le mental c'est le chef d'orchestre du corps oui donc c'est vraiment pas autant d'avoir un spécialiste derrière pour pouvoir être optimisé si il ne faut pas ses performances tout le temps d'accord alors juste une question qui m'interpelle comme ça alors quand vous faites le lien surtout entre les symptômes décrits par le patient et les tests de mobilité que vous réalisez au cours de l'examen clinique cela s'entend alors quelle est la synthèse qui se dégage alors la synthèse qui se dégage c'est qu'on va établir un schéma postural on va établir effectivement quelles sont les chaînes lésionnelles principales donc prioritaires ou secondaires qui sont souvent liées à des compensations parce qu'il y a beaucoup de sportifs qui se blessent et qui malheureusement vont mettre en place des systèmes secondaires pour pallier au système primaire qui ne fonctionne pas comme il faudrait donc nous le but ça va être vraiment de mettre en place une thérapeutique pour pouvoir traiter ces chaînes lésionnelles principales et secondaires sans perturber la statique le schéma postural global du joueur surtout s'il doit jouer dans l'heure qui suit parfait on revient justement sur le foot et avec vous Philippe on va et Philippe évidemment Jean-Baptiste on va parler du cinquième tour de la Coupe de France de football qui s'est déroulé ce week-end le week-end dernier et puis un match qui nous a particulièrement plu et surtout la qualification de l'étoile aux dépenses justement de l'ice-gosier sous le score de 3 buts à 2 une équipe de on se pose la question vraiment ce qui se passe avec cette équipe gosirienne qui a perdu elle a perdu sa stabilité sa stabilité sa superbe aussi il y a eu il y a eu Pascal Silvestre qui était là qui avait les résultats qui est parti on ne sait pas pourquoi il y a eu Michael Germain qui est arrivé derrière et qui est parti et je pense c'est une problématique que le monde Guadeloupe on prend l'exemple du CSM Charles Gela depuis longtemps c'est un club qui est stable qui a toujours des résultats qui fonctionnent correctement donc je pense que ce manque de stabilité perturbe c'est le fonctionnement des clubs et puis aussi il y a les apports de joueurs qui viennent de l'extérieur qui sont là etc donc je pense que c'est un des facteurs qui rend la prestation de l'ice-gosier un peu moins bonne mais je pense qu'ils vont rebondir oui parce que il y a Ricardo Filibert le meilleur buteur qui n'est pas là oui c'est ça que je dis lorsque le club ses bases sont fondées et même au niveau local ça arrive lorsque vous avez je prends l'exemple vous habitez pour Louis vous êtes un club il y a plus de joueurs extérieurs pour Louis c'est très déstabilisant donc il y a tout ça qu'il faut regarder qui fait que les résultats d'un club changent d'une saison et d'un mois à un autre et ça on l'avait annoncé justement ce matin en début de saison puisque nous avons eu l'occasion de commenter le match de la Sgozier on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de fébrilité il y avait disons les joueurs n'étaient pas stables il n'y avait pas de fond de jeu et c'est triste en tout cas pour ces Gozeriens oui c'est vraiment triste comme tu disais Richard parce qu'effectivement on les a vus notamment je les ai vus en coupe contre le CSM en coupe vive au match retour et c'était compliqué c'était compliqué moi je ne sais pas je ne sais pas comment le court tu fais moi je tire mon chapeau Thierry Moka mais j'ai vu des garçons chacun jouait sa partition il n'y a pas de collectif et justement c'est difficile pour eux en ce moment donc je pense qu'ils doivent forcément se mettre au travail tout n'est pas perdu on voit qu'il y a de la qualité c'est vrai qu'il y a des choses à faire mais je pense qu'ils doivent se ressaisir parce que c'est continu comme ça je pense qu'ils vont enfier un mauvais coton mais c'est vrai que d'après ce qu'on a vu c'est très compliqué voilà et puis on remarque il y a Popote qui est justement dans le camp de par le passé c'était l'une des pièces maîtresses de cette équipe de l'Est Gousier et qui malheureusement n'arrive pas à démarrer convenablement cette saison version 2022-2023 alors qu'il y a au regard d'ailleurs de ce match que nous voyons on sent qu'il y a une certaine volonté Philippe de la part de cette équipe de l'Étoile d'aller chercher en quelque sorte la victoire et voir même la qualification après oui il y a deux choses concernant l'Étoile c'est une équipe de coupe l'Étoile c'est toujours retrouvé que vous avez à traîner aussi je crois oui tout à fait et c'est toujours retrouvé au niveau de la Coupe de France le deuxième aspect c'est que ce groupe qui est stable qui a un entraîneur qui est là depuis un moment avec une philosophie de jeu qui est bien établie et qui fait que les joueurs se retrouvent beaucoup plus facilement donc il y a cette habitude cette continuité qui est installée et qui permet quand un joueur deux joueurs arrivent et bien il n'y a pas de problème d'intégration puis l'Étoile aussi c'est une école de formation donc il y a des jeunes de l'Étoile qui montent et ça permet au coach d'être à l'aise dans sa manière de travailler ce que je disais tout à l'heure une équipe il faut de la continuité il faut de l'homogénéité et on ne peut pas tout le temps chaque saison avoir 4-5 qui arrivent 3-4 qui partent ça déstabilise et on a besoin de stabiliser pour progresser alors au terme de cette rencontre nous avons recueilli tout de même les impressions du président de la section foot de cette équipe de l'Étoile à savoir Bertrand que je vous propose justement d'écouter il faut savoir quand le match a débuté nous sommes partis avec un rythme assez élevé on a voulu dès la première mi-temps étouffer la S-Gosier pour pouvoir effectivement marquer deux buts ce qui s'est passé nous avons marqué deux buts quand même assez rapidement en première mi-temps donc nous avons puisé dans nos réserves mais il faut savoir un match c'est 90 minutes après nous sommes redescendus en intensité ce qui a fait que la S-Gosier a pris le dessus mais nous sommes restés quand même dans le match restés vigilants restés confiants et tout en sachant que Maurice Karski sous la touche mettait son mot donnait le haut là et qui a permis aussi aux joueurs de rester dans la rencontre Bertrand Blombou qui est évidemment le président de la section foot de l'Étoile alors en tout cas une équipe de l'Étoile qui a obtenu son billet pour les demi-finales laquelle va rencontrer justement la solidarité scolaire est-ce qu'on a les dates au fait ? Non je n'ai pas les dates en tête mais le calendrier il a été fait depuis très longtemps par M. Zamo donc voilà c'est la complexe des cités un petit peu que j'expliquais tout à l'heure avec les changements d'actes etc on a un impératif par rapport à la Coupe du Monde et que nous allons respecter voilà alors les deux demi-finales oui Jean-Baptiste en plus ce sont deux équipes qui se rencontrent ce week-end en championnat l'étoile et la Coupe du Monde c'est déjà un premier test en espérant que ça ne va pas gâcher la finale parce qu'on a vu ça l'an dernier sur un match GSVH c'était GSVH contre la Coupe du Monde qui avait joué le mercredi et le samedi ils se sont rencontrés effectivement et après on n'a pas c'était un beau spectacle donc j'espère que là on ne va pas le même résultat et après c'est les enjours les équipes sont importants surtout en coupe ça a des jours c'est la gagne on veut aller en France donc et l'autre demi-finale et bien c'est c'est Sporting face au Phare Sporting Phare voilà les collègues du conseil de ligue qui vont découdre voilà et puis justement il faut dire depuis qu'il est arrivé avec depuis qu'il est arrivé avec le Sporting Michael Germain et bien on sent qu'il y a un travail il y a un travail qui se fait dans cette équipe un Jean-Baptiste ben oui Michael c'est vrai que c'est un jeune coach mais ça prouve il n'est pas Céles-Gosier il a et maintenant il a de bons résultats là il a le Sporting il a des résultats donc il est premier il est qualifié en finale voilà donc ça veut dire qu'il a des qualités il a des compétences donc je pense que son discours sa façon de faire ça fonctionne et puis il faut dire que Michael avec la Céles-Gosier je crois que c'est la première équipe de notre championnat à avoir été aussi de mon concat c'est vrai oui il a de bonnes compétences après sur le long terme on va voir parce que le Sporting s'est construit un petit peu depuis un moment mais il n'y a pas de doute sur les compétences de Michael voilà et bien nous sommes quasiment au terme de cette émission le mot de la fin on va commencer avec vous pourquoi pas je voulais te remercier Richard d'avoir mis Ludivine à mes côtés c'est très rare on est une femme de l'émission c'est très rare mais en tout cas concernant la coupe vive la compétition qui est une belle compétition va se poursuivre donc très rapidement vous aurez des nouvelles de la suite de la compétition et puis on fera tout pour que l'organisation Galoupéone soit très belle d'accord Ludivine merci Lise oui alors merci Richard merci Nadis du coup pour l'invitation donc nous encourageons justement cette émission c'est le foot merci à toi du coup de mettre en avance de mettre en lumière tous ces talents en fait de la Guadeloupe et concernant Sébastiano je vous invite à nous rejoindre à nous suivre sur les réseaux sociaux Sébastiano FWUI et sachez qu'il y a également un site internet donc Sébastiano.fr si vous souhaitez commander récupérer un magasin ou faire livrer chez vous d'accord alors évidemment la parole est à Ludovic Luce merci Richard pour l'invitation et si je pourrais sur ce mot de la fin dire à tous les Guadeloupéens et aux parents notamment des sportifs en devenir des grands sportifs en devenir c'est très important de mettre l'accent sur le mental souvent on pense que le mental c'est pour les gens les plus faibles mais en fait non si on veut avoir des sportifs qui ont de haut niveau sportif il faut s'intéresser à leur mental il faut s'intéresser à leur histoire et comme ça on aura des grands champions demain Jean-Baptiste j'étais ravi de partager un top plateau avec nos invités déjà et juste une petite remarque Philippe concernant la vive ce serait mieux d'avoir un petit peu de communication je ne sais pas peut-être que ce n'est pas de ton ressort mais je dis ça parce que notamment lors du premier tour il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas au courant des matchs donc c'est juste ça oui c'est vrai ça a été lié à des contraintes certaines contraintes mais c'est vrai c'est un secteur sur lequel on réfléchit beaucoup on travaille beaucoup pour l'avenir donc il y a des choses à rectifier oui tout le temps tout le temps pour progresser tout le temps merci à vous d'avoir participé dans cette émission merci aussi évidemment aux amis téléspectateurs je voudrais tout de même saluer quelqu'un qui regarde assez souvent d'ailleurs cette émission c'est le foot Mike Boisduo qui regarde certainement en ce moment cette émission et puis merci d'avoir partagé avec nous ces quelques années justement au sein de cette émission à savoir c'est le foot désormais vous allez nous retrouver le lundi soir dans un autre format où nous allons parler de toutes les disciplines sportives qui se sont déroulées dans le département grand format avec des spécialistes spécialistes de vélo spécialistes de foot spécialistes de basket on parlera de toutes les disciplines rien que pour vous pour vous servir c'est l'essentiel bonne soirée à tous et au plaisir de vous retrouver à bientôt sur l'antenne de Canada à dissouvoir à bientôt à bientôt à bientôt Merci.